Sous-titres par Jean La Flute Probabilité Le chapitre et le diamant est par une série de définitions Il y a des définitions nécessaires à la bonne compréhension de ce cours Il y a une expérience aléatoire L'expérience aléatoire est une expérience que vous savez Le résultat, on ne peut pas le connaître à l'avance Le résultat dépend complètement du hasard Si je prends une pièce de monnaie, je lance la pièce A priori, je ne peux pas savoir si je vais tomber à la pile ou à la face C'est une expérience aléatoire Une remarque Même si je ne peux pas savoir quel résultat est tombé En revanche, je peux savoir tous les résultats possibles Par exemple, si je prends une pièce de monnaie pile ou face, il n'y a rien si je lance une pièce de monnaie Si je lance une pièce de monnaie, je ne peux pas obtenir pile ou face Il n'y a rien Ensemble de résultats possibles Il y a tout C'est l'univers En général, c'est un ensemble qu'on note Oméga Donc, Oméga ça va être notre univers Et sa définition c'est l'ensemble des résultats possibles Il y a aussi des issues possibles C'est l'ensemble de l'univers Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on appelle ensemble de parties Ensemble de parties, c'est quoi ? C'est tous les sous-ensembles que je peux obtenir à partir de mon ensemble de départ c'est-à-dire de mon univers En partant de mon univers En passant par les singletons, les couples, les triplets, etc. Jusqu'à l'ensemble vide Tout le monde Ensemble C'est un ensemble Ensemble C'est un ensemble de parties et qui est noté par P de Oméga Je vais donner un exemple de pièce de monnaie Ici, je pense que mon univers comporte deux éléments Pile et face Donc, les sous-ensembles que je peux créer C'est l'ensemble qui ne contient que pile L'ensemble qui ne contient que face L'ensemble vide Mais aussi l'ensemble de départ lui-même C'est-à-dire l'univers Qu'est-ce que j'ai ? J'ai 4 éléments J'ai l'univers J'ai le vide J'ai le singleton pile Et j'ai le singleton face Etant donné un ensemble fini De cardinalité n C'est-à-dire de nombre d'éléments n Le nombre de sous-ensembles que je peux obtenir A partir de cet ensemble-là C'est 2 à la puissance n Donc, si j'ai bien compris Je prends l'exemple d'un dé Maintenant, c'est mon dé Donc, mon amour Les résultats possibles 1, 2, 3, 4, 5, 6 Moi, c'est mon univers On est d'accord J'ai 6 éléments Donc, comme j'ai 6 éléments Mon ensemble de parties va comporter 2 à la puissance 6 C'est-à-dire 64 éléments Est-ce que je dois lister Tous ces éléments-là Pour pouvoir liger Par exemple Par contre On n'est pas obligé De lister Tous les sous-ensembles De notre ensemble de départ C'est-à-dire l'ensemble des parties On n'est pas obligé D'expliciter L'ensemble des parties Ce que vous savez C'est ce qu'on a besoin C'est combien d'éléments Comporte notre ensemble de départ C'est-à-dire l'univers C'est-à-dire l'univers C'est-à-dire l'univers C'est-à-dire l'univers C'est-à-dire l'univers C'est-à-dire l'univers C'est-à-dire l'ensemble des parties Ça va me permettre de définir L'événement Un événement En fait C'est un élément De l'ensemble des parties Donc mon Sous-ensemble De l'ensemble de départ Dans mon ensemble de parties J'ai les singletons J'ai l'ensemble de départ Lui-même Omega J'ai l'ensemble vide Et j'ai les autres Omega C'est-à-dire l'événement Certain Donc c'est l'événement Qui va se réaliser à tous les coups Exemple Si je prends C'est ma pièce de monnaie Ou je prends l'exemple Quand je lance Un dé Je lance un dé Si le dé est normal Et qu'on est sur terre On n'est pas ailleurs On doit obtenir Les nombres suivants 1 2 3 4 5 Ou 6 Si je considère l'événement Omega Obtenir un nombre Compris entre 1 et 6 Un nombre entier Compris entre 1 et 6 Je lance mon dé Je vais forcément Tomber sur un nombre Compris entre 1 et 6 Dans ce sens Qu'on dit qu'Omega Est un événement Certain Un événement Impossible C'est l'ensemble vide Je m'en lance C'est ma dé Et je m'intéresse A l'événement suivant Obtenir 8 Fait que le dé Est toujours normal Mon dé est bon Depuis tout à l'heure Si je lance le dé Je dois obtenir Un nombre entier Compris entre 1 et 6 Donc l'événement Qui consiste à dire Obtenir le nombre 8 C'est un événement Impossible Qui ne peut pas se réaliser Peu importe Nombre de fois Que je me répète Je ne peux pas Obtenir ce résultat Donc on dit Que c'est un événement Impossible Et Dernière catégorie Événement Particulier Je m'appelle Les événements Élémentaires Ce sont des événements Qui sont composés D'un seul élément Exemple Obtenir 2 C'est un événement Mais élémentaire Exemple Obtenir 6 Pour obtenir 3 Ou 4 Un petit résumé Il y a une expérience Aléatoire L'expérience Aléatoire Il faut définir Ensemble Les résultats Possibles Ou le dessus C'est un univers Un univers Un univers Que l'on va travailler Et Il faut en parler Ensemble de parties C'est à dire Tous les sous-ensembles Que je peux obtenir A partir de mon univers Un ensemble de parties va permettre de définir l'équilibre Un événement C'est un élément de P De Omega C'est à dire C'est toutes parties De Omega Voilà Tout sous-ensemble De mon ensemble De départ Omega C'est un événement A partir de l'événement, vous avez un ingrédient pour définir la nouvelle probabilité. Probabilité, en fait, c'est une application P qui va partir de l'ensemble de parties d'oméga à valeur d'un 0,1 qui, à chaque événement, associe un nombre qu'on va appeler P de A et cette application doit vérifier un certain nombre de conditions. Premièrement, P de A doit être un nombre compris entre 0 et 1. P de oméga, donc l'événement certain, doit être égal à 1. P de l'ensemble vide, c'est-à-dire de l'événement impossible, doit être égal à 0. Et pour tout autre événement qui n'est pas l'ensemble vide, P de cet événement-là, donc on va l'appeler A, P de A, c'est égal à la somme des probabilités des événements élémentaires qui composent A. Définition est bien compliquée. Expliquez-le, c'est quoi une probabilité? Ok, je sais que j'ai donné une définition mathématique, mais intuitivement, ça veut dire quoi une probabilité? La probabilité d'un événement, c'est une sorte de mesure, une quantification de la chance d'apparition de mon événement quand je réalise mon expérience aléatoire. Madame, si je disais mon expérience aléatoire, je lance mon dé, donc si je lance mon dé, vous faites un dé de la façon normale, 6, il ne peut plus apparaître que 1, il ne peut plus apparaître que 2. Donc, dans mon événement, ils ont beaucoup de probabilités, donc ils ont beaucoup de même chances d'apparaître. Ça, c'est un peu la notion de probabilité. Maintenant, expliquez-nous, comment on calcule la probabilité? Parce que ça, c'est un peu plus important. Quand on calcule la probabilité, c'est la définition de la probabilité. Moi, quand j'ai un événement, soit c'est l'ensemble oméga lui-même, donc l'événement certain, auquel cas sa probabilité c'est 1, soit c'est l'ensemble vide, donc l'événement impossible, dans ce cas sa probabilité est égale à 0. Ou alors, il y a un événement, dans ce cas sa probabilité, c'est la somme des probabilités des événements élémentaires qui composent mon événement de départ. Moi, je dirais exemple, si je prends un dé, je lance mon dé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a une probabilité, la même probabilité apparaître. Donc, je vais dire que c'est 1 sur 6. Me considérer l'événement suivant, obtenir un nombre paire. Donc, l'événement, ça va correspondre à l'ensemble 2, 4, 6. Si je veux calculer la probabilité de mon événement, donc je dis, je vais appeler l'événement A, donc P de A est égale à P de 2 plus P de 4 plus P de 6. Et P de 2, c'est 1 6ème, P de 4, c'est 1 6ème, P de 6, c'est 1 6ème. Je fais la somme de ces probabilités-là, j'obtiens 3 6ème, donc 1 demi. Donc, la probabilité d'obtenir un nombre paire quand je lance un dé est égale à 1 demi. Qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir le 1 demi ? J'ai regardé le nombre d'événements élémentaires qui sont dans mon événement de départ, pour obtenir un nombre paire. Les événements élémentaires sont 2, 4 et 6. Et pour chaque événement élémentaire, je donne sa probabilité, donc 2, c'est 1 6ème, 4, c'est 1 6ème, 6, c'est 1 6ème, je somme les probabilités et j'obtiens la probabilité de mon événement. Je vais vous donner une formule pour que je vous dise, je vais vous donner une formule. La formule, c'est quoi ? C'est-à-dire que nous sommes en situation d'équiprobabilité, c'est-à-dire que tous les événements élémentaires ont la même probabilité. Dans ce cas, si j'ai un événement A, et que je veux calculer sa probabilité, tu regardes juste le nombre d'éléments qui sont dans A et tu divises par le nombre d'éléments qui sont dans Omega. Je reprends l'exemple de D. Je lance mon D, Omega, c'est l'ensemble qui comporte 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, combien d'éléments ? 6 éléments. Obtenir un nombre paire, c'est l'ensemble qui contient 2, 4 et 6. Et qui contient combien d'éléments ? 3. Si je veux calculer la probabilité de mon événement A, je n'ai qu'à diviser son nombre d'éléments. 3 divisé par le nombre d'éléments d'Omega, c'est-à-dire 6. Moudiakman, 3 sur 6, moudiakman, 1 demi, qui contient au départ. Formule B, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Donc, le nombre de cas favorable, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans mon événement. L'événement dont je veux calculer sa probabilité. Et le nombre de cas possibles, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans mon univers, mon univers de départ. Donc, vous avez un peu plus. Formule B, c'est le nombre d'éléments que je n'ai pas besoin d'expliciter les gens qui sont dans mon univers. Mais ce que vous savez, c'est le nombre d'éléments que j'ai dans mon univers. C'est le nombre de cas possibles. Mais si vous avez un événement et que je veux calculer sa probabilité, vous savez ce qui est le nombre de cas favorables. C'est le nombre d'éléments. Maintenant, vous voyez que le calcul d'une probabilité, en fait, ce n'est qu'une simple division. je prends le nombre de cas favorable et je le divise par le nombre de cas possibles. Vous voyez, mais en fait, la difficulté, c'est le nombre de cas. Difficulté, mais en fait, il faut que nous parvenons à compter le nombre de cas favorable et le nombre de cas possibles. Après, le reste, ce n'est qu'une question de division. Mais il y a un peu de calculer le nombre de cas favorable ou le nombre de cas possibles. Pour moi, sur le bout des doigts, ça va être très compliqué parce que le plus souvent, les exemples que vous aurez à manipuler, vous pouvez calculer avec le bout de ces doigts. Exemple, je vais prendre tout à l'heure, je vais voir que vous pouvez calculer le nombre de cas favorable pour obtenir un nombre paire. Je n'ai qu'à compter avec le bout de mes doigts. 2, 4, 6, je vais faire 3. Le nombre de cas possibles quand je lance un dé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je fais la division. Et le plus souvent, vous pouvez compter avec le bout de ces doigts, ni avec des bâtonnés, ni avec autre chose. Donc, les mathématiciens, ils font de l'argent pour mettre à notre disposition des outils qui permettent de compter. C'est ce qu'on appelle des nombreuses. Mais cela, c'est un domaine qui est magnifique sur les mathématiques. Il ne faut pas en détail parce que cela, normalement, vous devriez en première, mais il ne faut pas qu'il faut pour continuer la probabilité et aussi faire l'exercice. Nous allons vous dire à tous. Inch'Allah. Wa-salam. Dans Maïdide, les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada